Tu commences à faire, avec bonheur, tes projets. Tes rêves te font rire et nous amusent. Tu voudrais être instituteur. J'aime beaucoup les enfants. Je leur chanterai le poème que j'ai composé sur la lèpre et que j'ai appelé Matoutou. Peut-être qu'ils n'auront plus peur, au moins. Ils oseront peut-être rencontrer plus facilement un lèpre et ils l'aimeront. Tu voudrais être aussi infirmier et pourquoi pas chef d'orchestre. Ton enfance remonte à la surface et tu en racontes l'histoire. Dans ton village, tu pars à l'école avec ton petit frère sur le dos. Tu as sept ans à cette époque. Arrivé à l'école, parfois, il pleurait. Je n'avais même pas le temps d'écouter le maître car il pleurait beaucoup. Il aimait mieux jouer avec le ballon en latex que je lui avais fabriqué. Alors, pour que ne se fasse pas disputer par le maître, je sortais avec lui et je continuais à suivre la classe à l'extérieur, sous la fenêtre. Et puis, à un moment donné, mon petit frère, le bon Dieu voulait le faire dormir tranquillement. J'entrais doucement pour écouter ce que le maître disait. J'aimais jouer au football et je construisais mon propre ballon. Au pays Bamileke, il y a un arbre qui se colle comme la colle. Alors, sur cet arbre, on fait des entailles et on met sa sève sur les feuilles. On fait sécher au soleil, puis on roule en forme de ballon et on le ferme, puis on le souffle. J'aurais joué des parties interminables, mais j'ai fatigué assez vite.